C'est un petit peu global, général, présenté par Mustapha et Claude, on va en faire un petit peu plus dans les choses techniques. Je vais vous parler de la nutrition et de l'alimentation des poissons marins, et puis on va voir comment est-ce qu'avec des principes relativement simples, il faut appliquer ces choses sur les poissons qui sont dans nos cas. On parlera de table d'alimentation. Une introduction un petit peu générale, mais quand même, il est bon parfois de revenir sur des principes de base. Pour l'alimentation, il ne faut pas oublier que les herbes vivants sont constitués d'éléments chimiques, qu'on sépare en cinq grandes catégories. Les protéines, les lipides, le carbone, le sucre, le fibre, etc., les minéraux et l'eau. Donc, du tout comme l'eau, mais l'eau, ça constitue 60%, 65% de notre corps, 70% du corps des poissons. Donc, c'est un élément très important. Et parmi ces cinq catégories, il y a un certain nombre qui sont des nutriments. Mais ces nutriments contiennent aussi de l'énergie à différents niveaux. Cette énergie peut être libérée tout simplement par condition, comme si on peut brûler par une protéine, une casserole, on peut brûler une protéine, ça va libérer l'énergie par condition de l'hygiène. Il se passe exactement la même chose dans le corps des poissons. Plus doucement, heureusement, mais c'est ce qui se passe. La vie est un processus permanent de construction et de destruction. Construction, c'est l'anabolisme, du latin, à l'as de l'héron, construit. Et les destructions, catabolisme, catar, en latin, c'est-à-dire détruit. Et c'est à chaque fois un équilibre entre construction et destruction, et c'est ce qui compose le métabolisme. Quand l'anabolisme est dominant, les poissons grandissent et survivent, quand le catabolisme et les dominants n'attendent pas loin. C'est toujours une lutte permanente entre les lieux et les âmes. Les plantes sont des êtres un peu différents. Les plantes supérieures peuvent dormir et se développer en utilisant uniquement une ressource minérale et le soleil. Avec l'énergie provenant de la photosynthèse et des minéraux, elles construisent des composés organiques. Alors que les animaux ont besoin d'aliments composés de matières organiques pour se développer dans nous. Les plantes sont des êtres vivants qu'on appelle autotrophes. Les poissons sont des animaux hétérotrophes. Ils ont besoin d'énergie et d'un instrument apportés par l'alimentation. Ce qui vient de revoir ces principes, en général, on parle de nutrition. Alors, ces principes étant bien entrés en tête, nous avons développé nos aliments sur un concept qu'on appelle le concept de performance, mais qui est un concept qui est bien connu en agriculture. Ce concept est rien d'autre que d'appliquer nos connaissances, des besoins minimums, ou un petit peu plus, des nutriments pour les différentes espèces dans les différentes stades d'églage. Un allemand va pas avoir les mêmes besoins, de toute façon, en grossissement, qui n'auront pas les mêmes besoins qu'un ministre. Et un bar, on n'aura pas les mêmes besoins qu'il y aura, pas les mêmes besoins qu'il y aura, pas les mêmes besoins qu'il y aura, pas au monde. Une fois qu'on connaît ces nutriments, il va falloir aller les chercher dans les matières premières. On va mélanger ces matières premières pour que les nutriments couvrent les besoins des poissons qu'on veut nourrir. En résumé, les poissons, comme tous les autres animaux, n'ont pas besoin de matières premières, mais de nutriments. On entend souvent parler, on entend souvent dire, vous ne mettez plus de farine de poisson dans les aliments, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas pour ça qu'elle ne marche pas. Si, ça ne marche pas. À partir du moment où les nutriments sont couverts, ça doit marcher. Je vais vous expliquer pourquoi la farine de poisson peut être aussi un nutriment très important, parce qu'il n'y a pas que l'aspect nutriments, protéines, lipides, etc. dans la farine de poisson. L'agriculture utilise ses principes depuis longtemps. C'est très, très développé en porc, en poulet, en vache, en cochon, etc. Ça l'est un peu moins en poisson, parce que, un, l'agriculture est plus récente, et deux, mesurer les choses chez un poisson qui vit dans l'eau, c'est plus difficile que de mesurer les choses chez un lapin ou un poulet. Pour faire une digestibilité d'un aliment, il faut mesurer la différence entre ce qui rentre dans l'animal et ce qui en sort. Ce qui en sort, ce n'est pas toujours facile de collecter sur un animal ou terrasse, mais sur un poisson, c'est encore plus difficile. À partir du moment où vous avez dérogé le poisson qui va dans l'eau, tout ce qui sort du poisson va immédiatement sortir dans l'eau, et à partir du moment où ça touche l'eau, on va avoir des pertes. Mesurer exactement ce qui est resté d'un poisson, comme les crottes des poissons qu'on doit récupérer pour faire une digestibilité de l'eau sont forcément dans l'eau, eh bien, on perd au passage de l'information. C'est pour ça qu'en poisson, on parlera toujours de digestibilité apparente et pas de digestibilité absolue, contrairement à ce qui se passe en port, poulet, brobillé et en clivage. On va qualifier la performance de l'aliment avec deux facteurs principaux. Le taux de croissance spécifique et la liste de conversion. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure, le taux de croissance spécifique est également très important. Si on a le temps tout à l'heure ou cet après-midi, je vous montrerai comment, en comparant deux aliments, le taux de croissance spécifique peut vous aider à calculer le vrai prix d'un aliment, le bon prix qu'il faut payer pour un aliment. La croissance spécifique dépend essentiellement du niveau et de l'équilibre des acides aminés qui composent des protéines. Je simplifie volontairement, je veux vous garder en tête que croissance, c'est protéines. Bien entendu, on pourrait le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des poissons, c'est la partie qu'on va manger dans le poisson. C'est le muscle, c'est le filet, c'est de la protéine. On peut faire des poissons très gras avec un gros, qui vont peser très lourd. Les barres et les dorades, on les vend entiers, on les vend pas bidés. Donc on peut faire beaucoup d'eau et beaucoup de grasse. On va vendre un poisson lourd, mais qu'il n'y aura pas beaucoup de filet. Et ce qui m'intéresse, en tant que nutritionniste, c'est de faire du filet de poisson, pas de faire de la grasse. Ce qui n'est pas facile, parce que nos poissons ont tendance à casser les protéines, pas seulement pour faire du muscle, mais aussi pour déposer de la grasse. On le verra tout à l'heure. Je vais peut-être aller là pour vous montrer comment les acides aminés qui composent les protéines interviennent dans la croissance. On va faire un petit aparté. Les protéines sont des assemblages d'acides aminés, des grandes chaînes. Imaginez un collier de perles, chaque perle est un acide aminé, avec différentes couleurs. Mais on peut aussi imaginer comme un mur de briques de différentes couleurs. Un certain nombre de ces acides aminés, il y en a 22. Avec 22 acides aminés, on fait toutes les protéines, des centaines de milliers, par des millions de types de protéines différents, avec 22 acides aminés. Mais il y en a 10 qui sont dits essentiels. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être synthétisés à partir d'autres acides aminés ou d'autres protéines dans le poisson. Il faut absolument apporter ces 10 acides aminés par aliment de l'extérieur pour que le poisson puisse se grandir. On peut comparer la construction d'une protéine à celle d'un mur fait avec des briques de différentes couleurs, selon un plan classique. Si vous voulez faire un dessin classique sur le mur, vous voulez faire une protéine, c'est-à-dire que les acides aminés vont être dans un certain ordre. Il faut absolument respecter ce plan pour pouvoir avoir ce type de protéines. Si vous ne respectez pas le plan, vous aurez une autre protéine. Si on pense qu'il y a une analogie de l'uneur de briques, vous l'avez construit avec des briques de couleurs, vous le construisez, et quand il va vous manquer une couleur, vous n'allez plus pouvoir construire le mur, ou alors il n'aura pas le même aspect, vous n'aurez pas le même produit. Bien sûr, pour construire une mure de briques, il va falloir soulever les briques, donc il faut de l'énergie. C'est exactement pareil avec vos acides aminés, il va falloir qu'il s'accroche plus à vos autres avec des réactions chimiques qui vont consommer de l'énergie. Imaginez vos briques de couleurs et votre mur à construire. Vous voyez que là, il y a un dessin régulier. Donc vous allez dans les cellules du corps du poisson, les acides aminés vont s'appliquer selon le code génétique. C'est le code génétique de l'ADN qui va guider l'ordre des couleurs. Donc les acides aminés vont se mettre les uns derrière les autres, dans le bon ordre. Top, top, la construit, la protéine se construit. Puis à un moment donné, il vous manque. Là, il manque la brine verte. Il n'y a plus cet acide aminé. Il n'y a plus dans le poule qui a été porté par l'aliment, il manque celui-là. Donc là, la construction du mur s'arrête. Mais il vous reste tout ça. Dans l'aliment, vous aviez tout ça en plus, cet acide aminé. Donc ceux-là, ils vont être brûlés à des fins d'énergie. Et ils vont être soit brûlés pour faire de l'énergie de mouvement, mais principalement, et particulièrement en dorade, on l'a mesuré de façon précise très récemment, ces briques-là, elles vont sembler faire de la grâce. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On peut facilement faire un aliment qui va être très riche, qui va couvrir tous les vœux d'un acide aminé en débordant. Donc on va faire des boissons qui vont grandir vite, mais qui vont faire aussi beaucoup de la grâce. Et on va faire un aliment très cher. Notre boulot, c'est de faire un aliment qui soit le plus juste possible, en fonction de nombre de doigts, si vous visez une croissance d'autre type ou une croissance d'autre type, le moins cher possible de ne pas donner trop d'acide aminé, qui n'en est pas qui débordent. Ça a aussi un avantage, c'est qu'on va beaucoup moins polluer l'eau, parce que ces acides aminés contiennent de l'azote. Les sources d'azote dans l'aliment, ce sont les protéines. Les protéines, les acides aminés contiennent de l'azote. Si vous cassez les acides aminés à des fins énergétiques, comme c'est marqué dans le cercle rouge ici, vous allez certes obtenir de l'énergie, mais comme produit, comme sous-produit de cette dégradation, vous allez avoir de l'ammonial. Et en rajoutant de l'ammonial dans le milieu, 1. Ce n'est pas bien pour les poissons, parce qu'il y a l'intérieur de la cage, dans le petit groupe de poissons, on ne peut pas avoir à plus de travail, parce que vous augmentez la pollution. Et 2. Pour le milieu récepteur, ce n'est pas bon non plus. Donc on a tout intérêt, c'est 1. Cher, peu efficace et polluant, donc on a tout intérêt à essayer d'avoir le principe d'acide aminé le plus précis possible dans nos aliments. Voilà, c'est de revenir à ce qu'on faisait. C'était une petite diversion, donc je joue en jaciniste, protéines, croissance. Les protéines, acides aminés, croissance. Pour construire ces protéines, il nous faut, comme on l'a vu, un certain niveau d'énergie. C'est l'énergie digestible qui va déterminer l'indice de croissance. Les protéines, croissance, l'énergie, l'indice. Il faut le bon équilibre entre les deux. Il vous faudra, pour avoir une quantité d'énergie, pardon, une quantité d'acides aminés essentiels disponibles, donc de protéines digestibles, il vous faudra un certain niveau d'énergie digestible pour pouvoir bien déposer complètement des acides aminés sous forme de protéines musculaires, de filets. Si vous avez un déséquilibre entre les deux, soit vous allez casser des acides aminés et vous allez les polluer, vous allez faire des poissons gras, soit vous n'avez pas assez d'énergie et le résultat sera le même. Si vous n'avez trop d'énergie, vous allez avoir un dépôt de graisse péridiscérale très important parce que le poisson, il va déposer ses protéines puis l'énergie en excède. Comme tout être vivant, il va faire des économies qui va stocker ce forme de graisse. Et si vous n'avez pas assez d'énergie, tout simplement, le poisson va utiliser toute l'énergie qu'il a disponible pour déposer ses protéines puis le reste, il va les casser pour faire de l'énergie. Dans les deux sens, vous allez obtenir un poisson gras qui, dans un cas, vous aurez certes une croissance importante, mais un poisson qui ne sera pas bien conformé. Et l'autre, vous aurez une croissance faible avec un indice de moération élevé et une poisson qui ne sera pas bien conformé. Évidemment, c'est un raccourci extrêmement rapide que j'ai fait. Donc, protéines égale croissance, énergie égale mise de moération. Mais il vous faut aussi les vitamines et les minéraux en quantité adéquate. Il vous faut le bon profil d'acide gras qui ont des rôles immunitaires dans la santé des poissons très importants, mais particulièrement dans les acides gras pour bien s'attendre à longue chaise. Et puis, il vous faut également, et c'est là où l'appareil des poissons intervient, la bonne appétence. Parce que si votre aliment, il est le meilleur du monde au niveau de la composition avec les poissons de refus parce qu'il n'a pas bon goût, vous n'allez pas gagner non plus. C'est là où l'appareil des poissons est importante. C'est qu'elle apporte non seulement une sydaminée dans un équilibre correct, mais un certain facteur d'appétence qui pousse les poissons à manger correctement dans notre aliment. Et puis, il y a aussi dans l'appareil des poissons plein de micro-ingrédients qui seront, disons, moins de cette catégorie-là. Pas forcément des vitamines, mais des pseudovitamines qui sont nécessaires à la croissance des poissons. Alors, on pourrait les apporter à l'extérieur de la farine de poissons, mais ça coûte plus cher et ce n'est pas plus efficace. C'est pour ça qu'un certain niveau de la farine de poissons est confortable pour un animal sexuelique parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Par contre, comme ça coûte très cher et de plus en plus cher, on essaye, au niveau de la recherche-développement, d'essayer de bien définir quels sont tous les éléments qui sont apportés par la farine de poissons, de façon à ce qu'on puisse, de façon économique et efficace, les apporter à côté. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra diminuer les farines de poissons encore beaucoup plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. On verra pourquoi. On verra pourquoi la représentation est pas très cher. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour l'alignement ? Les acides aminés, j'aurai différentes matières premières qui pourront apporter différents niveaux d'acides aminés disponibles. Donc, des compositions, des combinaisons différentes de matières assureront la couverture, les deux ointes, la même croissance potentielle. Le profil d'acides aminés global sera différent. Le premier acide aminé limitant, vous vous rappelez, la brille verte tout à l'heure, c'était le premier acide aminé limitant, il pourrait être différent en fonction du mélange que j'ai créé, mais la performance sera fixe. J'aurai couvert mon besoin d'acides aminés. Ceux qui restent, suivant les différents mélanges, je vais avoir, ceux qui restent en bas, vous vous souvenez des bruits, ils seront différents en fonction de différents mélanges, mais j'aurai constaté mon mieux. En résumé, vous allez avoir différents mélanges qui vont vous donner les mêmes performances. Donc, vous allez avoir, à votre aliment, différents niveaux de protéines brutes. Je ne parle pas de protéines digestives, de protéines brutes. Différents mélanges vont vous donner différents niveaux de protéines brutes. Mais moi, ce que je lis, c'est en tant que nutritionniste, c'est le même niveau de protéines digestibles. Pour ce qui concerne l'énergie digestible, pour assurer la croissance, il faudra assurer, il faudra apporter l'énergie. Alors, pour apporter l'énergie, chacun des nutriments apporte l'énergie. Les protéines en apportent, les lipides en apportent, et c'est surtout les lipides qui contiennent de l'énergie. Vous savez que manger un plat de frites, ça va vous caler plus rapidement la faim que de manger de salade. Tout simplement parce que dans les lipides, l'huile avec laquelle on a fait des frites, elle contient 39,5 mégajoules par kilo, c'est énorme. Les protéines en contiennent presque deux fois moins, et les lipides, donc l'amidon, effectivement un tiers. Je ne mets que l'amidon parce que, je dis les lipides, les fibres de carbone, je ne mets que l'amidon parce que je considère que les autres hydrates de carbone ne sont pas digestibles du tout. où c'est une sécurité. Les fibres, on considère, chez Biomar, quand on calcule une énergie d'aliments, que seul l'amidon est contributeur en tant que l'amidon de carbone, contributeur à l'énergie. On considère que la digestibilité des fibres est de zéro. C'est un peu la raccourci, mais ça donne une sécurité. Si les fibres sont un peu digestibles, ça prendra plus d'énergie dans l'aliment, donc ça donne aussi de l'amidon. Donc, qu'est-ce qui se passait avant qu'on ait développé notre performance concept ? Nous déclarions les valeurs fixes de protéines brutes et de lipides brutes. Donc voilà, ça c'est la ligne droite. On déclarait la valeur de protéines, mettons ici 44%, et puis la valeur de lipides de 26% ici. brutes. Et puis à chaque fois qu'on avait, on achetait des fibres de matières premières, on avait différents contrats, il fallait qu'on refasse des mélanges différents. Donc on avait la protéine digestible qui variait en fonction du niveau des différentes matières premières qu'on avait variait, puis au niveau des lipides digestibles aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise une énergie digestible fixe et un ratio protéines digestibles sur énergie digestible fixe. Dans ce cas, les protéines brutes peuvent varier. Je dis, j'ai différents mélanges de matières premières en fonction du temps. Chaque trois mois, j'optimise les formules, chaque mois, s'il y a un contrat de blé qui s'arrête et puis j'ai un contrat de poids qui vient en passer, je fais différents mélanges. Mais j'ai toujours, je fixe toujours dans mon logiciel de formulation, je lui dis, je veux ce niveau de protéines digestibles et pas moins. Et je m'en fiche les protéines brutes. Peu importe. Exactement la même chose pour les lipides, mais par contre, je fixe l'énergie digestible. Donc nos éléments sont faits comme ça. C'est pour ça que, en fonction des lots d'aliments que vous pouvez recevoir, vous verrez que la déclaration de protéines lipides varie légèrement. Parce que c'est la loi. La loi impose de déclarer les protéines brutes et les lipides brutes, par la protéine digestible et les lipides que vous trouverez dans nos fiches techniques cette fois-ci. Ça a été un petit peu difficile à mettre en place parce que la tradition, c'était, j'achète un aliment qui fait 45% de protéines et 20% de lipides. Nous, on a changé, l'aliment, il fait entre 42 et 48. Et puis en lipides, il fait entre 20 et 27, par exemple. Je suis pro-éluire. Mais par contre, au niveau de protéines digestibles et énergies digestibles, c'est difficile. Ça, vous l'avez, c'est important. Ça, c'est une illustration pour vous montrer que ça marche réellement. C'est dans notre centre de recherche du Danemark. On a fait ça. On a tout simplement fait des séries d'aliments. Des séries d'aliments. Ici, vous avez un aliment qui contient 47% de protéines. Ici, 43. Ici, 39. Mais vous voyez que le niveau de lipides à chaque fois augmente. C'est-à-dire que l'énergie digestible de ces trois aliments est la même. De même, l'énergie digestible de ces trois aliments-là est la même. Et la même chose pour cela. quand on observe le taux de conversion, on voit ici que pour chaque niveau de protéines, vous voyez qu'à chaque fois, les petites flèches que vous avez montrées se déplacer, c'était des triplés de combinaisons protéines-yptiques qui nous donnaient la même énergie digestible. Mais à chaque fois, j'ai également, je vais garder ma flèche, j'ai également, à chaque fois, des triplés avec le même niveau de protéines, 47, 47, 47, et l'énergie qui augmente, 14, 18, 22%, 18, ça me fait augmenter l'énergie. Et ici, j'ai 43, 43, 43 et l'énergie qui augmente, 16, 20, 24. Et ici, pareil, 39% protéines, 39, 39, 39, et l'énergie qui augmente, 17, 5, 21, 5, et 25, 5. Et on voit très bien que ici, à chaque fois qu'on augmente l'énergie, on diminue le taux de conversion. C'est très clair. D'accord ? On l'a fait là sur les barres de 30 à 25 grammes et là, c'est sur des barres de 140 à 275 grammes. Je ne vous ai pas sorti les courbes. On a la même chose sur la dorade, sur la trume, sur le saumon, on l'avait dit. Ça marche comme ça pour tous les poissons carnivores. On l'a même fait sur les surgons, c'est un peu plus difficile à tester, mais sur tous les poissons carnivores, ça marche très bien comme ça. Donc, on a, de façon très, très claire, on montre que le taux de conversion dépend directement du niveau énergie mais pas du niveau de protéines à partir du moment où vous avez couvert les besoins d'acides aminés essentiels. D'accord ? Donc, vous couvrez votre besoin d'acides aminés et vous augmentez, si vous voulez diminuer l'indice de conversion, vous augmentez les lipides, par l'énergie, bien les lipides. évidemment, il y a des limites. Sinon, on ne mettrait que de l'énergie et puis, il y a deux limites. Il y a un, la place que j'ai dans le gardien. Si j'ai 40% de protéines, je ne vais pas pouvoir mettre 50% ou 80% de lipides. C'est pas du truc, ça rend pas ça. Ça fait plus de 100%. Donc là, techniquement, il y a des limites. Puis, il y a le poisson en fonction des espèces. Il y a certaines espèces qui vont accepter certains niveaux de lipides et puis d'autres. Par exemple, les poissons, le gras comme la truite ne va pas remonter très haut en lipides, 30-35% de lipides. C'est la dorale et le bas, c'est beaucoup plus bas. Le bas va accepter très facilement 25-36% de lipides, la dorale, c'est à 3-3% de lipides. Et le même, encore plus mal. D'accord ? Maintenant, si on regarde du côté, on vient de regarder l'influence de l'énergie sur l'indice de conversion. Si on regarde maintenant l'influence de ces mêmes aliments sur la croissance, on voit que, quelle que soit la formule, on a exactement la même croissance. On a couvert le besoin de s'il aminé. Dans tous les cas, on couvrait. Et puis on a augmenté l'énergie, on a fait le décès l'indice. D'accord ? Donc à partir du moment que vous avez un aliment qui est suffisamment un pétain qui contient le niveau de vitamines qu'il faut, le niveau de minéraux qu'il faut, si vous couvrez votre besoin en la s'il aminé, vous aurez la même croissance. D'accord ? Par contre, ici, là, on a fait un autre test, vous pouvez peut-être pas lire les pétoclides, 44, vous voyez, on a la même chose, mais au lieu de 47, là, 47, 43, 39, on a 44, 40 et 36 à la fin. On a baissé la protéine. Qu'est-ce qui se passe ? On a clairement deux groupes. On a jusqu'à 40% de protéines ici. On a couvert le bonheur de s'il aminé. Croissance identique, exactement pareil. mais là, on s'est calé à un niveau inférieur. On a 36% de protéines, ce qui veut dire que j'ai moins de protéines justives, c'est protéines brux de 36, mais forcément, j'ai moins de protéines brux, donc j'ai moins de protéines justives. Donc là, très clairement, j'ai un acide aminé qui est insuffisant. On a la balle verte qui ment. On s'est calé à un niveau de performance inférieur. C'est pour ça qu'on appelle ça le concept de performance chez nous, c'est qu'on peut définir à quel niveau de performance on sera cyclé. Évidemment, on peut très bien choisir de se caler à ce niveau-là. On aura un prix d'aliments qui sera plus faible, mais on aura une performance plus selle. Ce qui est important, c'est de choisir avec son client, moi, je veux, par exemple, j'ai des problèmes de financement aujourd'hui, il faut que je paye mon camion pas plus cher que ça. Je vais choisir cet aliment, même si c'est moins efficace. Quelquefois, la banque est plus importante qu'une nutritionniste. Il faut faire ce choix en connaissant de tout. Et là, l'illustration est absolument claire et c'est sur le bas aussi. On a la même chose dans le dorad. On vient de finir une thèse. Je n'ai pas pu rajouter les graphiques parce que j'ai eu la réunion la semaine dernière, je ne peux plus le temps de le faire. On a financé un thésard pendant trois ans qui a travaillé sur la dorad uniquement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Son travail consistait à marquer avec du carbone 13, c'est-à-dire un isotope froid du carbone, marquer les lipides, les protéines et les parles de carbone et nourrir le poisson avec ça. Et regarder où les lipides de l'aliment allaient, dans quel composant, dans quel compartiment du corps est-ce qu'il allait être ? Est-ce que les protéines allaient dans les protéines ? Est-ce que les protéines allaient dans les lipides ? Parce que quand vous nourrissez le poisson par entrée des protéines, il va les casser au niveau du système du style et ensuite ça va être reconstruit par le métabolisme. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et la thèse consistait à regarder sur chacun des nutriments principaux, protéines, les lipides et les carbones donc quand on refera un séminaire et il dit jusqu'à la prochaine je vous présente le passé à l'état c'est passionnant. Donc on voit avec cette thèse-là donc ça d'abord c'est parfaitement illustré, ça m'a fait parfaitement et on se rend compte aussi que chez la lorale les protéines malheureusement c'est comme ça que la lorale est comme ça les protéines sont utilisées à 30% pour faire des lipides. On peut en faire trop. C'est pas un champion du monde de la transformation moins que le saumon. En résumé, les poissons comme tous les artébrés ont besoin de nutriments et pas de matières premières pour vous répondre. Ce sont les matières premières qui apportent des nutriments les différents mélanges de matières peuvent trouver le besoin en nutriments bien sûr les protéines apportent les acéaminés donc seront un facteur principal de la croissance musculaire la siste musculaire ça ne m'intéresse pas de faire des poissons plus habituables de grâce mais peut-être que vos clients c'est ce qu'il y a. Et l'énergie de l'acide de l'aliment assure le fonctionnement du métabolisme ce sera toujours le premier besoin à couvrir. C'est-à-dire si vous avez un aliment très pauvre le poisson va arrêter de grandir mais il faudra ses besoins d'énergie toujours pour survivre à la même énergie. C'est un seul facteur déterminant de l'analyse des conventions. Heureusement pour nous parce qu'on ne connaît pas tout et le moins s'en faut il y a une très grande souplesse des organismes qui peut s'adapter à beaucoup de choses notamment aux différents environnementaux et aux différentes digestibilités ou qualités de matières communes. Mais à chaque fois que vous pourrez réunir le stress à chaque fois que votre poisson fera un niveau de confort vous aurez une meilleure performance. D'accord ? Tout ça c'est bien mais il faut le mettre en musique parce qu'entre un labo où vous mettez quelque chose enfin un gramulé une sorte de l'usine et puis la croissance d'une poisson il faut donner les gramulés de façon correcte et en quantité adéquate. Tout ça ça passe chez nous par une telle d'alimentation. Alors il y a différents modes d'alimentation. mais le meilleur aliment du monde il ne vous donnera pas les modes de performance s'il n'est pas distribué par exemple. Dans tous les cas il faut nous avoir la croissance avec des techniques et des quantités adaptées. Soit vous avez le distributeur automatique soit vous avez une distribution manuelle soit vous nourrissez l'alimentation soit sur une table de nourrissage ou un mix c'est différent le cas plus fréquent on est bas de marins c'est la distribution manuelle sur une table de nourrissage bien qu'on voit avec les projets offshore on voit de plus en plus comme les cages sont loin de la mer de loin du bord on voit de plus en plus de systèmes automatiques mais en place en saumon c'est quasiment la totalité c'est des systèmes automatiques en barre de râle c'est plus compliqué mais on y est alors une table de nourrissage on va rentrer dans des choses je vais passer vite il y a des équations et tout ce que de part on va essayer de faire retenir les principes pas le détail mais bon il faut bien aller parfois dans le détail pour comprendre les choses une table de nourrissage ça consiste à dire combien de kilos d'aliments il faut donner aux poissons par jour on l'exprime en kilos d'aliments pour 5 kilos de poissons par jour c'est à 1% comme la vitesse de poisson des poissons et donc leur besoin de la température varie en fonction de la température de l'eau du poids à l'huile des poissons de l'énergie de l'aliment de l'espèce les tables de nourrissage sont établies pour chaque type d'aliment chaque catégorie de poids donc chaque type d'aliment sont émergées chaque catégorie de poids la taille de l'aliment chaque température et chaque espèce un exemple le table de nourrissage 3H et Bioma vous avez ici le poids minimum le poids maximum c'est à dire la catégorie de poids poisson à laquelle on va faire correspondre une taille de l'aliment et puis on exprime en fonction de température de l'eau le pourcent le nombre de kilos d'aliments de dépensant de poissons par jour ici par exemple le table de nourrissage du bar on va voir à un degré on va donner 2,6 kilos d'aliments pour les poissons qui sont entre si je ne me trompe pas 1,5% et de 5,5 alors comment c'est établi ça on va le voir mais d'abord comment est-ce que je peux faire pour faire un tableau dans les sages je ne sais pas si c'est pas évident les questions qui se posent quelle dose d'aliments je vais donner combien de nourrissage je vais faire par jour quelle quantité d'aliments discrédé à chaque fois à quelle vitesse et quelle taille de valine pour quelle taille de poissons alors la dose et là ça devient un petit peu plus compliqué mais bon on va passer dessus il existe une relation mathématique entre la vitesse de croissance vous vous souvenez je vous ai dit que pour mesurer dans la première partie de la présentation on mesure la performance entre la vitesse de croissance le taux de croissance spécifique et l'indice de croissance il existe une relation entre les deux évidemment si vous ne donnez pas du tout je pense des extrêmes vous n'avez pas du tout à manger le poisson est droit dans vous donc on voit tout de suite que là il y a une relation directe entre la vitesse de croissance et la quantité si on définit le taux de croissance spécifique comme ça c'est le logarithme du poids final moins le logarithme de poids initial pour ceux qui ont ces souvenirs d'école bon ça reste il est par le nombre de jours en fait c'est grossièrement le poids final moins le poids initial il est par la durée de croissance mais on l'exprime sous forme de logarithme parce que ça donne une croissance spécifique si l'indice de conversion est défini comme le nombre de kilos c'est le plus simple c'est le nombre de kilos d'aliments distribués liés par la croissance si on a ces deux définitions entre le taux de croissance spécifique et l'indice de conversion on a cette relation taux de moissage égale indice de croissance multiplié par taux de croissance spécifique ça se démontre mathématiquement par des équations différentielles c'est très intéressant je ne vais pas vous le faire là mais faites pas confiance c'est vrai et c'est vrai pour tout c'est vrai pour vous c'est vrai pour moi c'est vrai pour les poissons c'est vrai pour les papins c'est vrai pour tous les animaux si vous avez fini ces deux facteurs comme ça vous avez cette relation conséquence si on connait la croissance et l'indice de conversion on connait le taux de nourrissage à la vie conséquence 2 le taux de nourrissage pour lequel l'indice est minimum ne correspond pas au taux de nourrissage pour lequel la croissance est maximale on va voir sur une cour si ici je nourris je te donne un exemple je nourris mes poissons avec 0,6% 0,8% 1%, 1,2% 1,4% etc et que j'ai une courbe de croissance de croissance comme ça de croissance spécifique comme ça plus je vais nourrir plus mes poissons vont vendre et puis à un moment donné je peux toujours donner plus d'aliments soit ils vont arrêter de manger soit ils en auront tellement un temps de vendre parfois même ça peut se casser la figure si vous nourrissez trop vous allez avoir des conséquences hépatiques vous allez détruire le foie vous allez faire du sirop de graisseux et puis on va vraiment plus grandir parce qu'ils ont un métabolisme alors qu'ils sont malades tout simplement donc ici vous avez un plateau c'est pas la peine d'aller plus loin que ça vous n'allez pas grandir plus on est ici au maximum du taux de croissance si vous avez cette croissance là la fonction précédente taux de nourrissage égal à taux de croissance multiplié par indice va vous donner l'indice suivant obligatoirement vous avez à ce moment là l'indice minimum et là vous voyez que l'indice minimum ne correspond pas au taux de croissance maximum donc dans votre stratégie d'élevage si vous voulez faire des économies sur l'aliment comme a dit Moustapha tout à l'heure si vous voulez avoir le coût alimentaire le plus faible vous allez vous caler ici si vous voulez faire vous voulez rendre plus de kilos de poisson vous allez vous caler ici et en général c'est ce que je vous dis dans l'introduction comme le kilo de poisson vaut encore plus cher que le kilo d'aliment ça va pas durer il va y en faire le kilo de poisson vaut quand même toujours plus cher que le kilo d'aliment on a généralement tout intérêt est là à condition que la croissance soit de la bonne croissance pas de la croissance graisseuse pas de la croissance nos tables de nourrissage sont calés à peu près là entre les deux et j'assiste nos tables de nourrissage elles sont générales on nourrit des poissons azut j'ai appuyé je ne savais pas nos tables de nourrissage elles sont on les distribue dans toute la Méditerranée de la Glorias à l'Espagne de l'Egypte à l'Italie c'est grave c'est pas vrai partout il est indispensable de travailler avec l'agent le câble avec le technicien pour adapter la table de nourrissage en général ça se passe bien parce qu'on a une grande grande souplesse des poissons mais il y a sûrement moyen d'être plus poissons là je sens que je veux leur demande on a développé un logiciel pour faire l'étape de nourrissage ce logiciel est basé sur une équation de croissance on va parler dans les détails cette équation de croissance elle a été établie en 1978 c'est une équation de croissance c'est une équation différentielle qui a un facteur poivre un facteur thermique et un facteur énergie je ne veux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas le temps donc c'est peut-être un petit peu trop long donc une équation de croissance et une équation de conversion puisqu'on a croissance multiplière conversion il y a le taux de nourrissage si j'ai les deux j'ai ma table de nourrissage donc mon équation de conversion taux de croissance c'est une fonction en puissance du poids du boisson et avec la ratio d'énergie puisqu'on a vu tout à l'heure que plus l'énergie est importante dans l'aliment plus le taux de conversion est effet donc il faut que quand j'augmente l'énergie d'aliment il faut que mon taux de conversion diminue je rajouterai plus tard dans une prochaine version je rajouterai la température parce que le taux de croissance le taux de conversion varié avec la coopérature pour l'instant le modèle n'intègre pas il faudra le faire celui-ci n'est pas disponible pour les clients il est disponible pour le support technique biomar et si vous voulez faire des simulations de croissance ou des simulations de table de message je vais de l'agent biomar vous contactez l'agent biomar et je vais de 3 minutes je ne sais pas si on a le temps allez on a le temps on va regarder deux secondes c'est tout simplement vous rentrez le nom de votre ferme c'est pas le tableau vous rentrez le nom de la ferme vous rentrez le nom de l'aliment que vous choisissez vous rentrez le bar à la droite de la truite on va le laisser sur la droite par exemple on rentre l'usine parce que les aliments sont différents sur les îles donc là il a j'ai tapé sur l'arbre français donc il a mis tous les aliments de l'usine française en mémoire c'est un peu petit après il a sélectionné nos aliments donc voilà on va faire confiance je vais non c'est des aliments d'art on va aller chercher les aliments d'orale je vois pas grand chose on va continuer voilà si vous confirmez que c'est bien l'aliment il est pas un aliment compiant mais on peut faire aussi des simulations de l'aliment compiant c'est pour ça que c'est pas disponible pour les clients donc j'ai sélectionné mon programme d'alimentation j'ai été alors je sélectionne ma zone de température on va se mettre en finit il y en a de pré-programmé vous pouvez aussi taper votre profil thermique à vous je vais finir quelque part c'est tout il y a bizarre on va rentrer le poids de départ je peux pas le changer je vais pas le clavier on va rentrer le poids initial du poisson le poids final du poisson la date de départ de la simulation est la date finale et puis ça vous donne si vous voulez le poisson mature alors pourquoi il y a la maturation c'est parce que quand vous avez de la truque si vous avez truque les ploïdes il n'y a pas de maturation donc vous mettez non là pour le bar il adora vous mettez une vous mettez la date à laquelle les poissons vont prendre à peu près donc 15 février pour le sud du lignan sur l'idora ça va pas être trop mauvais si vous avez si vous avez que c'est un lot d'allemains un peu de lot ou une tête de lot au milieu de l'eau vous allez changer les signes et puis vous allez pouvoir le noire tout au moins et puis corriger le taux de conversion je vous ai dit tout à l'heure que de la grasse de Chypre à l'Egypte à l'Espagne à l'Italie c'est pas forcément la même chose donc il y a une possibilité de corriger vous allez obtenir une table qui vous donne la croissance et la vise vous avez votre poids de départ de l'assimilation a enfin barrières je vais connaître une écrime ça nous donne donc une croissance et poids la vise de conversion et puis souvent graphique alors là c'est parce que je suis avec un projecteur mais normalement ça apparaît sur une seule page et vous pouvez rentrer aussi ici des valeurs alors si vous rentrez des valeurs d'un batch que vous aviez avant ça vous tracez la courbe vous aurez un lien comparatif entre l'arrière et le signe ça vous donne aussi la table de ton état et ça vous donne la consommation d'aliments qu'il faut prévoir pour votre simulation donc là dans ce cas dans ce cas je dis il faut avoir 7 tonnes 7 tonnes de 4,5 et 108 tonnes de 6,5 voilà le principe du logiciel de formulation de la table de nourrissage de la simulation croissant donc les valeurs de marre le logiciel de marre peut vous aider avec ça en pratique les viges techniques indiquent la table de nourrissage mais indiquent aussi le nombre de l'arrivée par kilo pour chacun de la matrice ainsi on peut calculer le nombre de granulés ce serait B à chaque poisson si vous appliquez la table de nourrissage sur le nombre de granulés par kilo vous allez pouvoir calculer c'est des calculs simples bon je vous donne un détail comment faire mais pas en fait vous comprenez bien que si je connais le nombre de granulés par kilo et si je sais le nombre de kilos d'aliments qu'il faut que je donne à mes poissons je vais pouvoir calculer le nombre de granulés pour chaque poisson c'est du calcul simple et on obtient si j'applique ces calculs sur la table de nourrissage que je vous ai montré tout à l'heure on arrive à des quantités de granulés suivantes mais ici ça c'est du 1,5 mm ça c'est du 1,9 ça c'est du 3 c'est du 4,5 on va prendre on va se mettre à 1,2 ou 24,2 vous voyez que pour le l'aliment on arrive à 109 granulés par jour et par l'aliment plus long ici 87 641 ça dépend évidemment du nombre de granulés qu'il y a dans chaque chronométrie ça dépend aussi de la quantité que la table de nourrissage aura définie ça veut dire que ça veut dire quoi ça ? ça veut dire qu'il va falloir que je calcule mon nombre de nourrissage par jour pour que les poissons puissent manger les granulés si j'ai 140 granulés à distribuer et que je distribue ma dose en 2 minutes il ne va pas y arriver le poisson de même si je tombe ça peut arriver certains calculs sur les grands poissons si je vois que j'ai 10 granulés par jour et par poisson en hiver par jour c'est la dose vous voyez 9 granulés par jour et par poisson soit il va falloir que je change à changer de granulés et les granulés plus petits soit mourir un jour sur deux sinon tous les poissons n'auront pas à manger parce qu'il y a des phénomènes de dominance très importants à l'intérieur des câbles ça c'est très théorique mais normalement tout est leur c'est que vous avez des dominants et dominés dans une cage et là la table de nourrissage quand vous allez quand en hiver ou en sous-périent de stress vous allez donner des doses faibles quand le nombre de granulés n'est pas suffisant pour les poissons les dominants vont manger les dominés ne vont pas manger donc vous allez avoir des poids moyens qui vont diverger dans votre cage et vous allez être embêtés au développement de la plante on a mesuré les choses quand même pour des barres de 200 grammes par exemple à 20 degrés et avec un poisson à jeun depuis 48 heures on a calculé le nombre de granulés 4,5 trouvés dans les stevins ça varie entre 40 et 90 et la distribution d'éléments a été faite en 3 minutes donc ils sont capables de manger beaucoup très vite si on compare ces chiffres avec le tableau précédent on peut donc pour un poisson de 200 grammes et du 4,5 prendre un seul repas et distribuer un autre plus le poisson est grand plus c'est vrai mais avec des petits poissons on va pouvoir parce qu'il faut trop terminer donc en général vous pourrez le faire c'est très facile à faire ou alors avec l'aide vous ne savez pas vous allez calculer le nombre de repas théoriques qu'il faut faire pour que ça se passe bien 3 repas entre 5 et 50 grammes 2 entre 50 et 200 grammes un seul pour les poissons qui sont 200 grammes voire un repas tous les deux jours en l'hiver ou changer de granulés ou mélanger des granulés au cours du passage d'une catégorie de poids à l'autre mais ça ce sont les règles générales que je vous donne c'est à chaque élevage ça sert de guide vous pourrez faire ce calcul il ne faut pas que nous bon j'ai parlé du côté aliment mais il y a un phénomène je vous l'ai dit c'est le nombre de kilos la table nourrissage c'est le nombre de kilos à donner par kilos de poissons si le kilo de poissons l'avocat vous ne connaissez pas bien ou s'il est faux vous allez soit nourrir des poissons qui n'existent pas soit pas nourrir des poissons qui existent dans tous les cas qui dure ça va très bien se passer au niveau de l'avocat donc il est essentiel essentiel de bien connaître la biomane dans vos cale ça veut dire quoi ? ça veut dire faire les morts ça veut dire faire les poids moyens le plus rémunérant possible c'est-à-dire éviter les échapper etc bien connaître votre élevage la réaction c'est toujours quand ça se passe mal la réaction des éleveurs c'est toujours toujours croyez-moi c'est toujours c'est l'aliment non c'est pas l'aliment chercher ailleurs d'abord chercher chez vous ça peut être l'aliment attention je n'ai pas dit que ça ne peut pas être l'aliment je dis c'est très rarement l'aliment très rarement maladie l'israël ça tourne dans le filet il ne faut pas distribuer pardon on fera les une question une question on fera ça on discutera cette maladie il faut toujours veiller à ce que le poisson soit actif pour la distribution quand il commence à ralentir dans vos pieds et puis il faut il faut il faut former les gars qui sont sur les cartes il faut bien 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 et moi je ne peux pas il faut expliquer ça dans la langue les gars et les codes couleurs s'ils ne sont pas forcément des choses simples des choses simples pour faire des économies importantes les gars la personne vous avez dit tout à l'heure entre les aliments et l'aliment 60 combien c'est fait ? 75 75% du groupe le gars qui est sur la cache c'est le gars le plus important de votre entreprise s'il distribue mal l'aliment vous avez tout cas bon la taille des grammes j'en ai parlé il faut adapter la taille à la taille des poissons mais il y a une souplesse énorme je me souviens quand on était sur la liste on avait un bar on avait gardé une cage pendant 48 mois il y avait un bar de 4 kilos dedans il y avait un bar de 2 kilos et on aura toujours vous vous souvenez 80 000 granulés à l'estomac au bout de 3 minutes donc on a toujours intérêt à mon sens on n'a pas de risque à distribuer des granulés trop petits par contre distribuer des granulés trop gros vous avez dit si vous avez 9 mm à des poissons de 10 granulés ils n'ont pas pour le monde alors que le 25 a des poissons de 10 kilos le moment et le moment il ne faut pas le faire évidemment donc c'est très simple ce que je dis c'est les granulés plus petits en hiver pas forcément mais c'est une mesure qu'on peut prendre mélanger les tailles de granulés quand on change de taille de poisson viser entre 15 et 30 granulés par poisson par repas toujours réduire le nourrissage en cas de stress parce que vous apportez de l'aliment vous apportez de l'énergie vous apportez un stress sur le métabolisme vous allez faire d'aliment sur le métabolisme si vous ne pouvez pas bien vous ne pouvez pas le faire ça mal se passe levé le pied pas d'oxygène vous levez le pied le malade vous levez le pied le mouvement de cage etc je crois pour vous dire ça ça fait moins d'aliment tendu et puis aussi on a et là ça se développe de plus en plus on a des aliments sportifs dont il y en a à vous parler de tout à l'heure en prévision des stress préparez les poissons à chaque fois vous allez prévoir un tri un changement et puis aussi à chaque changement de saison le printemps c'est toujours mauvais le printemps l'automne aussi parce que la température de l'eau arrive continuellement et ça se passe le poisson vous préparez-les en boostant le système immunitaire avec les aliments qui contiennent les immunoscillus en plus on a deux là parce que les phypo plus qui est un aliment qui est un aliment ancien maintenant mais qui est en train de bien et puis les phypofortés qui est un aliment antiparasitale dont il y en a un peu parlé tout à l'heure faites pas de choses économiques vous regardez les quantités des ramets utilisées par les poissons voilà mais je sais pas si vous pouvez vous dire parce qu'on parle d'abord sur le même jambulain de 1,5 de 1,9 de 3 millimètres on a moins de 10% prenez le meilleur vous avez bien démarré vos poissons et puis ça ne vous coûte rien la grosse cavalerie la grosse quantité de 80% 90% des quantités c'est sur 4,5 et 6,5 pour des poissons on vendu à 400 ça peut être si vous n'utilisez pas de 6,5 vous allez avoir 80% ou 85% c'est du 4,5 c'est là que vous pouvez se tromper là prenez pas le risque pour les 10,5 voilà pour les 10,5 1,5 c'est 2,5 c'est ce qui s'est plus